J'explique d'abord la maladie, je donne le traitement officiel, avec ses inconvénients évidemment, puis après je donne toutes les possibilités thérapeutiques de la médecine naturelle, il y a l'homéopathie, il y a même les oligo-éléments, il y a la gémothérapie, vous avez les huiles essentielles, puis vous avez les conseils diététiques. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, alors on est même un petit peu en avance, mais c'est normal, puisque le docteur Jean-Pierre Willem est là, il faut qu'on vous donne plus de temps. Docteur Jean-Pierre Willem, vous cohabitez avec les huiles essentielles depuis 57 ans maintenant, j'ai calculé, depuis 1965. Ah bah vous connaissez ma date de naissance alors ? Non, je n'ai pas votre date de naissance, c'est le secret le mieux gardé avec le code secret de la carte bancaire de Mona. Il y a des secrets dans la vie. Mais elle me l'a donné. Elle vous l'a donné ? Ouais. Vous n'avez pas au pouvoir d'en faire grand chose, vous ne pourrez même pas payer votre Uber en retour, même pas le ticket de métro pour rentrer. Bien, docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous, vous êtes chirurgien et anthropologue. Donc je vous disais tout à l'heure que vous aviez rencontré pour la première fois les huiles essentielles en 1965, lors d'un remplacement, et depuis ça ne vous a pas quitté. Vous ressortez votre livre, c'est un best-seller, ça s'appelle 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes. Alors, il y a des maladies qu'on connaît bien, puis vous avez ajouté des maladies qui sont assez peu accessibles à la médecine officielle. Vous avez notamment rajouté les maladies auto-immunes, comme la CEP par exemple, la polyarthrite rhumatoïde dont on parlera tout à l'heure. Alors, puis vous vous êtes intéressé aussi aux pathologies thyroïdiennes qui explosent depuis quelques années. Une maladie dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui n'était pas là lors de la première publication de votre livre, c'est l'endométriose, puisqu'il y a des solutions naturelles, mais les enfants hyperactifs, l'incontinence urinaire, la maladie d'Alzheimer, donc énormément de maladies. Alors, on va commencer, tiens, avec quelque chose qui touche l'été, ce sont les coups de soleil. Est-ce que vous, vous avez par exemple une réponse qui pourrait nous aider, grâce à la médecine naturelle, à combattre les coups de soleil ? Alors, le bon médecin, il parle toujours de prévention. D'abord, je ne comprends pas comment les gens vont sur la plage à midi, etc. Il faut savoir que le soleil, quand il est au zénith, c'est-à-dire à la verticale au-dessus de vous, ce sont des infrarouges qui sévissent entre 11h jusqu'à 16h. Il ne faut pas y aller à cette époque ou mettre l'ombrelle. Alors, ce sont des infrarouges. Et si vous dépassez, vous êtes en dehors, donc, ce sont des UV. Voilà, des bons UV qui vont vous bronzer. Alors, je signale tout de suite, qu'est-ce que ça vous emmène d'abord, comme grande conséquence, le soleil ? Ben, le mélanome. Et quand vous voyez les enfants qui ont deux coups d'insolation chaque vacances, parce que les vacances, c'est éternel, pour les étudiants, les écoliers français, etc., ils ont donc deux insolations, deux coups de soleil. Et quand vous avez à peu près 40 ou 50 coups de soleil, vers 50 ans, 45-50 ans, eh bien, vous chopez un mélanome. C'est-à-dire que vous avez épuisé le nombre de mitoses, parce que les cellules se divisent à peu près pour chaque organe 70 fois. Et alors, quand vous en avez épuisé déjà 50, eh bien, vous allez tomber, il y a une faiblesse immunitaire, etc. Eh bien, vous allez choper un mélanome. Et le mélanome, c'est un cancer terrible. Si vous ne le soignez pas dans les six premiers mois, c'est la mort. C'est un des plus terribles avec le pancréas. Ça, c'est pour ceux qui ont épuisé leur capital soleil. Alors, une fois que vous avez dit ça, quelle est votre réponse naturelle ? L'été, qu'est-ce qu'on emmène dans cette trousse ? Ah ben, alors, il y a d'abord l'homéopathie, dès que c'est rouge, etc., c'est belanodona en 5CH. Vous avez aussi, quand il y a de l'œdème, c'est apis, l'abeille, l'abeille. Bon. Et alors, quand vous souffrez, puis vous avez des cloques, c'est cantaris. Cantaris qu'on retrouvera plus tard. Et alors, si vous êtes allergie au soleil, il y a une allergie au soleil, c'est histaminum. C'est simple. Ça, c'est que de l'homéopathie, hein ? Mais non, il y a même des petites huiles essentielles, toujours. Alors, la grande huile essentielle, c'est lavande aspic. Lavande aspic, vous en mettez 20 gouttes, dès lors, comme ça, pure, hein ? Sauf si vous êtes un peu sensible, vous mettez une huile végétale de calendula. Mais alors, vous mettez 20 gouttes, carrément, donc, de lavande aspic. Et alors, après... Sur le coup de soleil ? Sur le coup de soleil. Vous pouvez aussi, après, prendre, par exemple, du bois de rose. Ça coûte cher, le bois de rose, hein ? Et puis, vous avez aussi une excellente, qui est anti-inflammatoire, etc. C'est l'achillée millefeuille. Voilà. J'ai répondu à... Ça, c'est pour... Voilà, pour les enfants. Alors, surtout, ne mettez pas vos enfants en plein soleil. Comment on utilise votre livre, hein ? Puisqu'en fait, ce sont vraiment des ordonnances, mais qui s'appliquent à qui ? Est-ce que... Il est... Enfin, je m'excuse de... C'est bien charpenté. J'explique d'abord la maladie. Je donne le traitement officiel, avec ses inconvénients, évidemment. Puis après, je donne toutes les possibilités thérapeutiques de la médecine naturelle. Vous avez vu, donc, il y a l'homéopathie, il y a même les oligo-éléments, il y a la gémothérapie, c'est-à-dire les bourgeons, qui sont très efficaces. Vous avez les huiles essentielles, puis vous avez les conseils diététiques. C'est bien fait, ce livre. Et alors, beaucoup de naturopathes et de médecins en prennent. Et alors, les naturopathes, il suffit qu'il y ait... Parce que j'ai fait, donc, chez Très Daniel, les 100 ordonnances, j'en ai fait 104 maladies dans une haute édition. Donc, il y en a 200. Alors, maintenant, les médecins, c'est même plus la peine d'aller à la faculté ou d'enseigner, il y a tout là-dedans. Mais enfin, il faut quand même connaître les bases, quand même. Il ne faut quand même pas que je pousse un peu trop loin. Voilà. Encore une fois, c'est toujours à utiliser avec beaucoup de précaution. Oui, toujours. La médecine, c'est quand même un art. Est-ce que vous avez une huile essentielle qui fait fuir les moustiques ? Ah ben oui, oui, oui. Ça, ça s'appelle les répulsifs. Ah oui, on en a. C'est la citronnelle. La classique citronnelle que vous pouvez mettre, donc, sur la peau. Et puis, vous pouvez aussi mettre une diffusion permanente autour de vous d'huile essentielle. Parce que quand vous allez en Afrique, etc., bon, il y a la moustiquaire que connaissaient bien les colons. Mais, dans certains hôtels, mais c'est mieux, par exemple, d'avoir, donc, les huiles essentielles disponibles. Puis, vous avez aussi un petit tourniquet jaune, je ne me souviens plus, qu'on faisait flamber. Mais, enfin, c'est quand même artisanal. Oui, vous vous souvenez de ça, ça attrapait les mouches, ça. Et ça fonctionne sur le moustique-tigre ? Ah, le moustique-tigre, oui, c'est un moustique. Ben, c'est un animal, si vous lui mettez, si vous lui envoyez quand même des produits qu'il n'aime pas, il va se barrer quand même. Donc, l'huile essentielle de citronnelle fonctionne, est un répulsif à moustique-tigre également. Oui, oui. Puisqu'effectivement, on nous promet une invasion de moustique-tigre. Alors, oui, mais enfin, il y en a de moins en moins. Quand vous voyez, là, on a vu un petit peu de la pub. On a vu, par exemple, 30 ans ou 20 ans, sur les carreaux de la voiture, la vitre de la voiture, on était obligé de la nettoyer régulièrement. Maintenant, ils ont disparu, puisqu'il y a un environnement qui est pollué, et qui est pollué aussi à leur rencontre. Donc, il y en a de moins en moins, il ne faut pas s'affoler. Et puis, vous avez des appareils qui captent, on a eu plein de démonstrations à la télé, qui captent, mais ils ont grimpé partout. Et c'est ce qui m'a donné le chikungunya, plus peut-être d'autres pathologies, qui ont commencé à l'île de la Réunion, et que j'ai bloquées en cinq jours. Mais alors, j'ai eu du mal à le faire passer le message. Ça, c'était dès lors qu'il y avait des médecines naturelles. Et alors là... Et alors, qu'est-ce que vous avez utilisé, docteur Willem ? Eh bien, j'ai employé donc mes huiles essentielles, et j'ai donné en même temps chlorure de magnésium. Chlorure de magnésium, et puis alors pour les douleurs, c'était eupatorium, et ça marchait. Et ils me rappellent, parce qu'il y a la dengue, ils se souviennent de moi, alors ils me redemandent donc d'y aller pour la dengue. Et on a des thérapies, évidemment. Et les fièvres hémorragiques. Alors dans les fièvres hémorragiques, il y a une excellente huile essentielle, c'est l'immortel, qu'on appelle aussi l'hélicrise italienne. Qui pousse très bien en Corse. Mais comme elles l'ont... L'odeur incroyable, l'immortel en plus. Ah oui. Très particulière, c'est l'odeur de la Corse. Ah oui, mais on a même constaté à l'heure-là qu'elle était un peu, enfin, anti-cancer. Alors là, elle est très mal vue, dès lors qu'elle a une efficacité telle, pourquoi l'appeler immortelle ? Vous voyez, c'est quand même intéressant de faire un peu d'anthropologie. Et immortelle, il y a tout dedans. Alors maintenant, ça pousse dans l'hexagone. On en a planté dans l'hexagone, et les producteurs me demandent de faire un petit peu de pub pour leur... Parce que ça arrive, toutes les huiles essentielles, on les plante au lieu d'aller à Madagascar, en Inde, etc., où il y en a. Mais bizarrement... Est-ce qu'elles ont les mêmes propriétés, finalement ? Ah oui, il y a un problème d'écosystème. C'est évident, c'est comme le vin. Si vous n'êtes pas sur le terroir... Il faut qu'il y ait un bon environnement, le terroir, etc., à jour. Alors on ne sait pas encore, mais c'est notre bonne Corse, avec l'inulodorante, qui coûte très très cher, qu'on emploie dans la mycoviscidose, qui permet de fluidifier la mycoviscidose, c'est-à-dire que ça stagne, les glaires et tout, qui stagnent, et l'inulodorante, elle permet de diluer, de faire disparaître un petit peu cela. Mais ça coûte très cher. Mais pour la santé, que ne ferions-nous pas ? Docteur Willem, je vous ai demandé de plancher sur les dysthyroïdies tout à l'heure. C'est ça, on dit dysthyroïdies ? Oui, c'est-à-dire, oui, mais je vais traiter uniquement de l'hypothyroïdie, parce que ça, on est là jusqu'à minuit. Ouais, et Hashimoto, non ? C'est qui ça ? Hashimoto ? Ah, maladie d'Hashimoto, c'est la maladie auto-immune. Mais vous prenez tout de suite, d'emblée, les petites pathologies qui vont avec. Mais c'est important, parce qu'il y a pas mal de maladies de thyroïdies d'Hashimoto. Mais c'est pour ça, et parce que c'est dans le chapitre qui concerne la thyroïde de votre livre. Allez, nous avons le docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous, qui publie « 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes » aux éditions Guy Trédaniel. Vous racontez comment Mère Thérésa voulait que vous lui créez un jardin médicinal, et qu'au final, ça ne s'est pas fait. Parce que oui, elle voulait faire, je ne sais plus comment, de la paix, un champ de la paix. C'était avant, quelques mois avant sa mort. Et puis, on a bloqué, elle n'a pas pu l'acheter. On ne l'a pas pu l'acheter. Et quand le successeur de cette religieuse est parti, la suivante, on leur a interdit de procéder donc aux médecines naturelles. Vous vous rendez compte, parce que vous avez quand même 3000 religieuses à travers la planète qui soigneraient avec les huiles essentielles. Donc, on l'a coupée à la racine, à la pauvre religieuse. Alors, on a parlé des dysthyroïdies, 15% des Français souffrent d'une maladie de la glande thyroïde. Déjà, quel est le rôle de la thyroïde ? Alors, la thyroïde, c'est une glande essentielle. Elle gère tous les métabolismes, la croissance osseuse, le mental, tous les métabolismes, etc. Et ce n'est pas un hasard si elle est située juste en dessous de la tête. Au niveau du cou, hein ? Pardon, au niveau du cou. Et alors, elle sert vraiment à tout. Alors, il faut l'analyser. De temps en temps, vous avez dit 15%, donc il y en a plus de 25%. Parce que les analyses, ça varie d'un laboratoire à un autre, bizarrement. Alors, comment on vérifie qu'on a telle maladie ? D'abord, il y en a 4 dans le thyroïde. Vous avez l'hypothyroïdie qui survient chez beaucoup de femmes. Il y a 7 femmes pour un homme. Vous l'avez, quand c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire quand les cellules agressent la thyroïde, c'est une maladie auto-immune. Il n'y a pas de médicament officiel. En hyper, donc, tout est emballé. Tout est emballé. Alors, à ce moment-là, la maladie auto-immune qui va avec, c'est la maladie basse d'eau. Donc, vous en avez 4. Je vais traiter quand même la maladie, l'hypothyroïdie, donc, qui survient. Alors, vous avez un ensemble de symptômes. Tout est ralenti. Fatigue. 95% fatigue. On ne trouve pas l'explication. Quand il y a fatigue, on fait le tour de toutes les maladies. Alors qu'il faut passer là-dessus. Alors, vous n'avez plus de transpiration. Vous avez, vous grossissez. Vous avez, donc, la peau qui est sèche. On est frigide. Alors, il y a la... Ce qu'on peut regarder sur le visage, il y a la queue du sourcil, qu'on appelle ça. C'est-à-dire, vous avez le sourcil, la queue, elle est là. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Elle est tombée. Elle est partie. Vous avez aussi, donc, des troubles de la mémoire. Vous avez aussi une constipation. Anorexie. Enfin, un ensemble, il y en a 25 dans mon livre. Vous verrez, puis vous regardez si vous avez les trois quarts, mais il faut quand même aller vérifier au labo. Alors, on fait quatre examens. Vous faites la TSH, la thyroïde stimuline, qui se situe au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse, c'est un petit organe de rien du tout qui est dans la selle turcique. Vous le voyez, c'est un os qui, elle est bien protégée parce qu'elle est essentielle. Et elle commande sept organes, donc, au niveau des ovaires, etc. Mais la TSH, c'est la thyro-stimuline. C'est elle, par exemple, si on, elle voit, parce que je la personnalise, quand elle voit que la thyroïde ne fonctionne plus, elle envoie ses messages pour stimuler, pour la faire repartir. Alors, donc, quand vous avez, donc, tout, tout, c'est... Alors, on fait la TSH, et il y a deux hormones, la T3 et T4. T3, c'est triiodothyronine. La T4, c'est tétraiodothyronine. T4. La T3 est active. La T3 est active. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez un produit, ça fait 20 ans que j'essaye de le combattre, c'est l'évothyrox. Tout le monde s'en parle, ça ne marche pas du tout. Elle n'agit que sur la T4, qui est peu active. Alors, on est obligé de prendre... Ça commence, et je crois que c'est des comprimés à 30 ou à 50 mg, peu importe. Et vous êtes obligé de monter, puisqu'elle ne marche pas. On arrive à 200, etc. Alors, tout le monde se plaint. Alors qu'il y a un bon produit, qui s'appelle T-Régul, qui va régulariser la thyroïde, qui est au laboratoire Fytinov. Et alors, elle a 6 cofacteurs en plus que le fabricant de l'évothyrox n'a pas mis. Alors, vous avez, il faut mettre du zinc, il faut mettre du magnésium, du sélénium, de la vitamine B9, B12, et le fer. Et ce qui est dans la formule de T-Régul. Alors, on n'en prend que 2 gélules en général, et puis tout se passe bien. Mais ça, c'est de la médecine naturelle ? Ah, bien sûr. On est dans le naturel. On est dans le naturel. Et à partir de là, alors, comment survient une hypothyroïde ? C'est souvent les stress. Si vous avez un stress majeur, c'est-à-dire un divorce, ou du chômage, on vous fout à la porte, etc. Paf, ça tombe pile sur la thyroïde. Et il y a 2 autres organes sur lesquels ça peut tomber. C'est le pancréas, qui est difficile à soigner, et la prostate. La prostate aussi, ça joue. Alors, donc, à partir de là, donc, ne prenez plus les votyrocs, ça ne sert à rien. Vous avez vu, la presse, on est... Et vous avez 3 millions de femmes qui en prennent. Ça fait quand même un paquet. Alors, vous avez quelqu'un qui parle d'une autre formule qui est efficace et qui est naturelle, et évidemment, on va lui tomber dessus. Alors, à partir de là, donc, tu régules. Et vous soignez aussi, puisqu'il y a eu un stress. Il y a un... Vous avez plein de bons produits, des stress, qui ont été créés par un confrère. Alors, je lui ai dit, je vais faire mieux. Et de fait, je lui ai piqué une partie de sa formule. Je l'ai rajouté. J'ai mis du griffonia. Et ça s'appelle quite full. C'est le meilleur au monde. Quite, ça veut dire tranquille en anglais, full, plein. Alors, à partir de là... Pleine tranquillité. Et vous êtes heureux pour la journée. Voilà, un petit peu. C'est assez facile, donc, à soigner une hypothyroïdie. Et alors, vous avez aussi... Vous avez des... Comment on appelle ça ? Des huiles essentielles spécifiques. C'est le girofle et le myrthe vert. Il y en a qui mettent la myrthe. Non, c'est le myrrhe vert. Alors, vous avez les deux que vous prenez en gélules, en suppos, ce que vous voulez. Le tout, c'est que vous les prenez. Et si c'est une maladie auto-immune, vous avez une, c'est l'huile essentielle. C'est la principale de cyste, la danifère. Dès que c'est une maladie auto-immune, comme la polyarthrite rhumatoïde, etc. La quoi ? La cyste. La cyste, la danifère. D'accord. Ah, c'est la principale. Il y en a une autre qui, c'est le teint saturé oïde. Vous voyez, la nature est très bien faite. La création, elle est bien faite. C'est dommage qu'aux élections, il n'y avait pas des créations créationnistes pour reparler de l'efficacité de la nature. On a dit pas les élections, Doc. Presque. J'ai frisé un peu. On a dit pas les élections. Je me suis égaré. Ah oui. J'ai oublié. Vous voyez, thyroïde, pas les élections. Non, mais j'ai bu qu'un café, il aurait fallu en prendre deux. À la pause. Mais allez, vous me coûtez cher, hein ? Oui, non, je rembourserai à la sortie, comme d'habitude. Bon, ça me... Allez, on a Leïla qui est avec nous. Leïla au 0153 48 3000. Bienvenue, Leïla. Bonjour. Bonjour, Leïla. Alors, moi, je vous appelle. Je fais beaucoup d'allergies. Donc, allergie au pollen, poils de chien, etc. Et je voulais savoir quelle huile essentielle prendre pour éviter de prendre des comprimés régulièrement. Alors, il n'y a pas que les huiles essentielles, madame. Vous avez, d'abord, en huile essentielle, en homéopathie, c'est histaminone. Hein ? L'excès, donc, d'histamine. Vous avez aussi les œufs de caille. Les œufs de caille du Japon. C'est pratique, c'est pratique à trouver, ça. Non, vous pensez que les labos, c'est des malins. Tout de suite, ils l'ont acheté. Et vous avez un oligo-élément, c'est le manganèse. Manganèse en oligosol, ça ne coûte pas cher. Ça veut être 6 euros les 20 ampoules. Vous en prenez le matin. Tous les matins, manganèse cobalt. Et il y en a qui mettent du cobalt en plus, manganèse cobalt. C'est une petite que vous prenez, donc, en perlingual. Et puis, déjà, avec ça, vous vous bloquez pas mal. Il faut vous restaurer le terrain. Vous avez un terrain allergique, qui n'a rien à voir avec les intolérances alimentaires. Ce n'est pas le même schéma. Parce que tout ce qui est allergique, c'est éruptif, c'est rapide, ça survient rapidement. Alors, on répète pour Léla, donc, les œufs de caille. Mais sous quelle forme ? On met en gélule, maintenant. D'accord. Mais vous pouvez aussi manger un œuf caille. Du Japon ? Non cuit. C'est joli, même, les œufs de caille. Et alors, manganèse cobalt, déjà, vous colmatez à peu près 60%, vous resterez 60% de votre terrain. Puis après, c'est suivant l'allergie, où se porte votre allergie. D'accord. Voilà. Et puis, il y a tout dans le livre. Vous allez avoir, donc, toute la série, parce que je ne peux pas... On n'a que trois quarts d'heure, je ne peux pas condenser tout ça en quelques minutes. Et vous pouvez me rappeler le nom de votre livre, s'il vous plaît ? Ça s'appelle « Sans ordonnance naturelle pour 100 maladies courantes ». Aux éditions Très Daniel. Guide Très Daniel. Sans ordonnance naturelle pour 100 maladies courantes. Eh bien, je vous remercie beaucoup, c'est gentil. Écoutez, merci de votre confiance, Leïla. Et bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir, au revoir, Leïla. Alors, nous avons Abdel au 0153 48 3000. Abdel, bienvenue. Abdel. Allo, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour docteur. En fait, moi, je vais vous poser juste une question. En fait, moi, j'ai fait une rechute sur la thyroïde. En fait, c'est la troisième rechute que je fais. Et j'ai fait le traitement du... Comment ? Là, quelle catégorie de... Vous m'entendez ? Oui, j'entends, mais je n'ai pas entendu le... Quel est le... Vous avez une hyperthyroïde ? Une hyper, vous. Vous avez une hyper. C'est une hyper, hyper, hyperthyroïde. Alors, oui. Donc, l'hyper, tout est emballé. C'est une hyperthyroïde. Et là, j'ai arrêté le traitement. Le docteur m'a arrêté le traitement. Alors, et quelle est votre question ? Est-ce que vous dites, j'ai fait une troisième rechute, c'est ça ? Abdel. Alors, attendez. Oui, c'est ça, oui. Et le docteur... Oui, c'est ça. Et le docteur m'a dit que la prochaine rechute, on s'opère. Et moi, je ne veux pas me faire opérer. Oui. Bon, d'abord, je vous offre la possibilité de m'envoyer sur mon site vos analyses. Pour que je... Parce qu'il y a plein de nuances dans l'hyperthyroïdie, hein. Mais, donc, comme je vous l'ai dit, tout est en excès chez vous. Donc, il y a cet emballement qu'il faut freiner. Alors, on donnait, à un moment donné, des extraits thyroïdiens. Mais, enfin, c'est un petit peu... On ne sait pas où ça va avec les extraits thyroïdiens. Et maintenant, vous avez aussi des huiles essentielles. Vous avez... On donne l'iodome. On le donne, on le freine. C'est-à-dire, on donne une iode à 9 CH, 3 granules 2 fois par jour. Thyroïdéa, pareil, on freine parce qu'on est en excès. Tandis qu'en hypo, on le stimule, la thyroïde. Alors, il y a le thyroïdéa et l'iodome que l'on stimule. Vous voyez, c'est assez simple. Mais, il faut y passer, quoi. Il faut... Et à partir de là, tout est simple. Quand vous dites qu'il faut y passer ? Il faut prendre... Il y a toute une série d'événements. Enfin, il faut tenir compte de tous les événements. Et à partir de là, vous avez des traitements qui sont spécifiques. C'est évident. Puis, assurez-vous qu'il n'y ait pas un basse-d'eau. C'est-à-dire qu'il faut faire la recherche. Il y a trois catégories d'anticorps. Il faut donc les analyser. Non, c'est un basse-d'eau. Ah, ben oui, mais il faut dire basse-d'eau tout de suite, monsieur. Là, c'est compliqué. Là, on va reprendre, évidemment, 6, la danifère, etc. Plus d'autres huiles essentielles. Vous m'envoyez votre dossier, puis je vais le régler. Évidemment, basse-d'eau, c'est plus compliqué. Mais comme la médecine officielle ne peut pas... On est dans une maladie auto-immune. C'est-à-dire que vous avez vos cellules thyroïdiennes qui attaquent l'ensemble de la thyroïde. Et si vous n'arrivez pas à stopper ce phénomène, vous souffrez tout le temps. C'est évident, vous êtes à troisième rechute ou je ne sais pas combien, et ça va continuer jusqu'à la fin de vos jours. Donc, il faut stopper la maladie auto-immune. Et on a plein d'arguments thérapeutiques pour le juguler. D'accord. Abdel, il vous écrit où, docteur Willem ? Eh bien, sur mon site. Il regarde Jean-Pierre Willem et puis il trouve mon site. Il y a une rubrique contact ? Oui, oui, il y a contact, oui. C'est Jean-Pierre Willem, jean-6-pierre.villeem-wanadou.fr. Et puis je vous réponds, parce que ça arrive d'être partout. Ok, merci. J'ai plein d'amis à Beurre FM. Oui, mais moi vous me répondez huit jours après, alors j'espère que vous répondrez plus facilement. Non, mais j'ai chopé une maladie et il faut quand même que je m'excuse la dernière fois. J'ai mangé du chocolat de... Kinder ? Oui, oui. Ben non, parce qu'on m'offre, on m'amène, comme je ne suis pas payé, on m'amène des petits chocolats. Alors, ben j'en ai bouffé et puis on ne s'arrête pas avec le chocolat, comme je suis une jeune fille pour ça. Alors j'en ai grignoté, puis alors après... Victime des chocomons. Ah, papa, 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 qu'est-ce qu'il a souffert, papy ? Bon, Abdel, en tout cas, amitié, j'espère que vous avez bien noté toutes les coordonnées et vous êtes pardonné, docteur William. Je m'inquiétais, parce qu'en plus, comme vous n'avez pas le téléphone, parce que non, non, vous, vous n'avez pas le téléphone. J'en ai trois. Ça serait téléphone. Ça serait trop simple. Oui, mais je perds souvent mon portable, je ne sais pas où il est, alors je suis obligé d'appeler avec un autre appareil pour savoir où il est. Comme tout le monde, je ne suis pas le seul. Vous allez à la cabine téléphonique en bas. Voilà, avec le docteur William qui a écrit 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes aux éditions Guide Trédaniel. On nous demande au standard s'il y a une huile essentielle, docteur, qui existe pour limiter et freiner la perte des cheveux. Alors, pour freiner la perte des cheveux, non, il n'y a pas des huiles essentielles. C'est un problème de carence de nutriments. Il y a beaucoup de nutriments et vous avez tous les oligo-éléments. Il y en a qui ne prennent pas de zinc. Normalement, il faut prendre presque du zinc presque tous les jours. Vous avez aussi des magnésium. Ça, c'est important. Ça, puisque quand on perd des cheveux, souvent, on est anxieux, stressé. Donc, on prend du magnésium. On peut prendre des carences de fer. Il peut y avoir une carence spécifique ou plusieurs à la fois. Mais non, il n'y a pas d'huiles essentielles qui freinent. Il n'y a pas. Non, il ne faut pas les placer partout. Il faut nourrir. Il faut nourrir. Et les huiles essentielles ne nourrissent pas. Alors, on va accueillir Nadia au 0153 48 3000. Nadia, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe. Bonjour docteur. Je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai un problème. C'est un microbe à l'estomac qu'on appelle hélicobactère pélorée. Donc, j'ai pas mal d'antibiotiques, pas mal de traitements, mais ça n'a jamais marché. Et ça me donne beaucoup d'inconfort au niveau digestif. Les diarrhées, le pain qui montre, l'incidence, pas mal de choses. Donc, je vous appelle pour savoir s'il y a quelque chose qui peut m'aider à tout. Alors, Nadia dit qu'elle a un hélicobactère pylori. Elle a essayé beaucoup de choses pour s'en débarrasser, si j'ai bien compris Nadia. Et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. C'est bien ça. Elle voulait savoir s'il y a une alternative naturelle. Exactement. Bien. Bon, alors, le produit, c'est l'hélicobactère qui peut donner des cancers, etc. Même des infarctus. C'est pas mal, docteur. Ça c'est bien. Des hélicobactères. Alors, il y a la canne berge. La canne berge qui est excellente. Vous avez aussi le niaouli, l'huile essentielle de niaouli. Vous avez l'origan compact. Alors, vous prenez, vous achetez donc un flacon de 3 ml de chaque et vous mettez une huile végétale parce qu'il faut savoir que les huiles essentielles, ça brûle un peu. Alors donc, vous le protégez par un excipient, peu importe, le noyau d'abricot, ce que vous voulez. Et puis, ça tue. Puis, vous avez aussi un prébiotique dans lequel vous avez des bactéries spécifiques pour attaquer cela que vous trouvez au laboratoire Copmed. Tout cela, je l'ai mis dans mon livre. Voilà. Mais on arrive à bout de l'hélicobactère. Rassurer Nadia, quand même, parce que vous lui avez fait un peu peur, là, en lui disant que ça donnait le cancer. Ben non, mais là, c'est partout. Vous savez, quand on a une maladie, en général, on essaye de trouver, on parle partout, etc. Puis, ils rassemblent des informations. Puis, comme les gens n'achètent pas forcément mes livres, alors, ils sont un petit peu incultes. Mais il faut rassembler les idées. Et puis, on a des solutions. Vous pensez qu'hélicobactère, pour nous, chez certains médecins, ça ne gagne pas terrible. Toutes les pathologies. Il faut savoir que dans l'intestin, vous avez plein de virus qui stagnent. Mais il y en a qui sont donc plus ou moins agressifs. Et l'hélicobactère, c'est un des plus agressifs. Alors, on va... Merci Nadia pour votre question. On va accueillir Marguerite qui est avec nous. Marguerite, bonjour et bienvenue. Oui, Marguerite. Oui, bonjour, je suis là. Alors, je suis quoi ? Alors, je suis... Et après, on a perdu Marguerite. Je suis Marguerite. Vous êtes dans l'avion, madame ? Oui, comment ? Non, alors, on ne vous a pas entendu depuis le début, Marguerite. Donc... Bon, je suis âgée, j'ai bientôt 83. Et depuis, toujours, depuis très longtemps, je dois m'éclaircir la voie parce que j'ai des glaires qui restent bloquées dans le fond de ma gorge. Mais je n'arrive pas à les expulser. Et si vous voulez, je les ravale. Ah oui, oui. Oui, mais enfin, c'est un cercle vicieux, là. Bon, alors, déjà, il faut soigner vos intestins. Tout ce qui remonte à la gorge, madame, ça provient des intestins. Vous savez... Pourtant, je fais très attention à ce que je mange. Bon, ok. Alors, tout ce qui sort, les sinusites, etc., la première chose qu'il faut voir... Non, ici, ce sont des glaires qui restent bloquées dans le fond de ma gorge. Oui, j'ai compris, madame, j'ai compris. D'accord. Alors, je vais vous expliquer. J'en ai pour une minute. Vous avez, donc, on a plein de toxines qui sortent des intestins. Les intestins, c'est presque comme une poubelle. Et où vont-ils sortir ? Ils ne vont pas descendre vers le bas, il y a 7 mètres à faire. Donc, ils sortent en haut. Et ils vont en haut, ils vont vous donner des sinusites, ils vont vous donner des glaires, etc. Alors, venons-en. Voilà l'explication. Maintenant, venons-en à votre thérapie. Eh bien, donc, il faut prendre des prébiotiques. Vous savez que c'était... Je vais vous en donner un qui est vieux comme le monde, c'est ultra-levure, mais c'est dépassé. Donc, tous les labos vendent des prébiotiques. C'est-à-dire, c'est des bactéries... Alors, c'est des pré- ou des probiotiques qu'il faut prendre ? Non, ils sont toujours associés, parce que le prébiotique nourrit le probiotique. Alors, à partir de là, donc, c'est une synergie des deux. À ce moment-là, vous restaurez toute la flore intestinale. Bon. Alors, il y a une excellente plante qui est excellente, c'est la chlorophylle. Le persil, mais surtout la chlorophylle qu'il faut prendre. Alors, à partir de là, vous avez un produit excellent qui coûte 8 euros, c'est le NAC. NAC qui permet de fluidifier vos glaires. Et en plus, qui ont la possibilité aussi d'empêcher la multiplication des virus. Donc, NAC, tout le monde en achète. N-A-C, on dit A-Cystéine. NAC. Bon. Alors, vous achetez ça en pharmacie, vous demandez une boîte de NAC. Il y a deux variétés. Ou même, certains labos le vendent carrément sous la forme de NAC. Vous en prenez 3-4 par jour. Déjà, ça va diluer, ça va disperser, donc, tous vos glaires. Alors, en traitant bien les intestins, et cela, on peut aussi ajouter, donc, des huiles essentielles. Bien. Et là, votre problème peut être résolu. Sinon, vous n'en sortez pas. Voilà ce que vous dit le doc Marguerite. Et vous êtes très jeune, à 83 ans, encore. Mais madame me doit le respect. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus vieux. On ne dit pas ça, quand même. On ne le dit pas. Ah, il ne faut pas le dire. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Je suis tout rouge, comme je suis timide. Oh, tu parles. Charles. Bon. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Elle vous donne le respect parce que vous êtes le docteur Willem. Non, 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 parce que j'ai deux ans de plus que madame. Voilà, c'est pour ça. Oh, ne soyez pas coquets. Ne faites pas votre âge. Oh, ça y est. Non, vous avez... Ah, ça va me coûter cher. Ah, j'ai un petit billet de 10 euros. Ça va aller comme ça ? Non, vous avez la pêche. Bon. Vous avez mérité votre deuxième café. Merci, Marguerite. Bon, on n'a plus le temps de prendre d'autres questions, docteur Willem. On devait traiter ce matin... L'endométriose. L'endométriose et les enfants hyperactifs. Mais on le gardera pour une autre émission. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui sont passionnés de médecine naturelle que votre livre qui fait référence, qui vient de sortir, qui s'appelle « 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes ». C'est la nouvelle version qui vient de sortir chez Guy Trédaniel. Un très bon éditeur, d'ailleurs, Guy Trédaniel. Ah, oui. Qui prend des risques, en tout cas. Non, c'est vrai, il a fait émerger toute une génération de praticiens. Il a le courage, justement, de prendre même les choses ésotériques, etc. Et ça marche. Les gens sont beaucoup dans l'ésotérique. Vous avez des livres comme ça que jamais on n'aurait pensé qu'ils allaient se vendre. Ils se vendent incroyables. Voilà. Guy Trédaniel, éditeur. Merci, Dr. Willem, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous réécouterez cette émission en podcast sur bordfm.net, que vous pourrez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Et que si vous voulez contacter le Dr. Willem, donc vous le faites par l'intermédiaire de son site, on rappelle l'adresse, Dr. Willem. Jean-Pierre.Villem. Arrobas.wanadou.fr Et Willem, c'est avec un W. Mais, là, seulement je suis submergé, attention. Vous avez promis à Abdel que vous répondrez. Pour Abdel, ça, je vais m'occuper. Abdel, en plus, c'est mon secrétaire. Abdel, qui s'appelle Abdel. Abdel aussi. Donc, je m'en souviendrai. Et qu'on salue. Merci d'avoir été avec nous et de passer une très, très belle journée santé sur bordfm.